Mes chers collègues, je suis ici devant vous cet après-midi au nom de la Commission des Affaires Européennes qui a été saisie pendant l'interruption de séance d'un rapport pour observation sur les fausses informations. Je souhaite évidemment en premier lieu saluer l'initiative de mes collègues avec ces deux propositions de loi dans lesquelles je me retrouve totalement. Les exemples récents de périodes électorales déstabilisées par les fausses informations, vous l'avez dit, ne manquent pas, que ce soit aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne avec la Catalogne et bien évidemment en France. Aujourd'hui, c'est tout l'écosystème des élections qui est rendu vulnérable par les fausses informations des candidats aux électeurs en passant par les médias traditionnels, papiers ou numériques. Bien entendu, les fausses informations, vous l'avez dit toutes et tous, ne datent pas d'hier, mais Internet leur offre une caisse de résonance inédite. Je le disais la semaine passée en Commission des Affaires européennes, les chiffres sont élevants. Aujourd'hui, pour 40 000 euros, vous pouvez lancer des opérations de propagande politique sur les réseaux sociaux. Pour 5 000 euros, vous pouvez acheter 20 000 commentaires haineux. Et pour 2 600 euros, vous pouvez acheter 300 000 followers sur Twitter. A ce prix-là, des sites entiers, des pages Facebook, des fils Twitter colportent des fausses informations et sèment le trouble dans l'esprit de nos concitoyens. A ce prix-là, la relation de confiance qui existe entre les citoyens et leurs représentants se trouve sapée. Les populismes et complotismes de toutes sortes irriguent nos sociétés et le débat et la sincérité du scrutin se retrouvent menacés. Il est donc proposé, grâce à l'action rapide du juge, de maintenir les conditions équitables et normales du débat et de la confrontation politique en période électorale. L'enjeu est simple, protéger coûte que coûte la confrontation d'idées, des manipulations d'opinion à grande échelle, afin de rendre le débat politique hermétique aux tentatives de déstabilisation extérieure. Je parle ici, dans mon rapport, à des seins de déstabilisation extérieure, car la dissémination des fausses informations ne se fait pas au hasard. Elle répond souvent à une véritable stratégie politique, financée parfois par des états tiers à la frontière orientale de l'Union européenne, visant à diviser nos sociétés, à affaiblir le projet européen. Cette guerre hybride, dont l'ennemi et les modes d'action sont difficilement identifiables, expose tous les peuples européens. Et donc, puisqu'aucun état de l'Union européenne n'est épargné, la réponse doit être globale et inclusive. Dans cette perspective, les propositions de loi que nous avons à examiner fournissent des éléments de réponse que je considère satisfaisants et proportionnés à l'objectif. Mais j'estime aussi que la réponse à la désinformation ne peut s'arrêter aux frontières nationales, compte tenu de la dimension continentale du problème, et doit faire l'objet d'une réponse européenne commune. Les institutions européennes récemment ont pris conscience de la dimension européenne de ce problème, en témoigne la communication de la Commission européenne du 26 avril dernier. Quelle que soit l'approche qui sera retenue dans les mois à venir, le message politique est clair. Les plateformes doivent accepter de voir leurs responsabilités évoluer à la hauteur de leur rôle dans l'accès à l'information. Ces géants ne peuvent plus nier leurs responsabilités dans la tenue d'un débat démocratique de qualité, à une époque où 57% des citoyens européens accèdent à l'information par le biais des médias sociaux, des agrégateurs d'informations et des moteurs de recherche. Par-delà la dimension européenne, la réponse à apporter aux fausses informations doit être évidemment inclusive et dépasser le seul cadre de la répression, comme vous l'avez souligné. Toutes les sociétés en Europe ne sont pas égales face aux fausses informations. Le niveau d'éducation, la culture démocratique, les inégalités jouent un rôle décisif dans leur degré de propagation. C'est donc aussi par l'éducation aux médias numériques que l'Union européenne et nos États membres peuvent lutter efficacement contre les fausses informations. C'est la raison pour laquelle je considère dans mon projet de rapport que le programme Europe Créative pourrait participer au financement des programmes nationaux d'éducation numérique et soutenir les projets menés en ce sens par les organisations non-gouvernementales, les associations ou des start-up. Par ailleurs, afin de maintenir la diversité des points de vue médiatiques, il est notre ressort de protéger et de valoriser le secteur de la presse. L'enjeu est considérable puisqu'il s'agit de protéger le pluralisme des médias et son corrélaire la liberté d'expression. Dans cette perspective, je salue le soutien apporté par la Commission européenne à la labellisation des médias reconnus comme respectueux de stricts principes déontologiques, de l'indépendance des journalistes et de la capacité à vérifier les faits qu'il relate. Enfin, et j'en terminerai par là, les échéances électorales à venir rendent d'autant plus crucial le combat européen contre les fausses informations. Vous le savez, dans exactement un an, presque jour pour jour, se tiendront les élections européennes qui devront permettre de choisir la forme que prendra les élections européennes, l'Union européenne, dans les dix années à venir. Or, ces élections, et j'en finis, sont particulièrement vulnérables, d'une part parce que l'accumulation des 27 scrutins nationaux ouvre autant de fenêtres pour la propagation des fausses informations, et d'autre part parce que de nombreux concitoyens connaissent trop peu ou mal ce que fait l'Union européenne. Alors, j'ai deux questions. Dès lors, estimez-vous, Madame la Ministre, que les dispositifs des propositions de loi seront efficaces lors des élections européennes à venir ? Quelle méthode de collaboration entre les États membres et les institutions européennes permettrait, selon vous, d'éviter les menaces qui pèsent actuellement sur ce scrutin ? Et plus globalement, pensez-vous que l'approche nationale définie par les propositions de loi en cours d'examen et l'approche européenne peuvent se concilier ? Merci beaucoup. Monsieur Pierre-Alexandre Anglade, vous avez raison, les élections qui pourraient être particulièrement touchées par les fausses nouvelles sont ces élections européennes. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, nous souhaitons adopter cette PPL rapidement pour être applicable dès cette élection. On voit comment les scrutins peuvent être déstabilisés. Et donc, l'enjeu est vraiment de taille à ce niveau-là. Et d'une manière générale, je ne peux que me réjouir des initiatives de la Commission européenne, qui a créé donc une consultation à un groupe d'experts de haut niveau. Ça veut dire qu'il y a une véritable conscience de la problématique. Mais c'est vrai aussi que, pour l'instant, les pistes dessinées par la Commission sont plutôt sur l'idée de l'autorégulation des plateformes. Et que donc, par rapport à ce que nous proposons, cette idée manque d'ambition. Mais on a appelé uniquement à la responsabilité des acteurs du numérique. Ça peut amener, et on l'a vu déjà, à des situations d'une forme de censure privée que nous regrettons. Donc, les États membres sont dans ce contexte tout à fait légitime à se saisir du sujet. Et donc, beaucoup s'en sont saisis. On ne va peut-être pas détailler ici ce qu'a fait l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, etc. Aussi, la Suède et, en récemment, la Lettonie, qui nous a demandé conseil. Enfin, donc, on sent qu'il y a une vraie réflexion qui se fait au niveau des pays européens et qui regarde l'Angleterre, par exemple, très précisément, regarde ce que nous allons faire. Et les États membres doivent pouvoir légiférer chacun de la manière, mais ce serait bien d'arriver à une législation européenne du compte. En tous les cas, la France est très forte sur la redéfinition du régime de responsabilité des plateformes numériques et qui suppose dès lors une révision de la direction e-commerce et la création d'un statut intermédiaire entre éditeurs et bergeurs pour sortir du statut de non-responsabilité absolue de cette plateforme. Mais dans cette attente, le cadre actuel offre des marges de manœuvre qui seraient dommages de ne pas exploiter. Merci. Merci.